exprimer son hésitation en français le mot hésitation si tu ne le connais pas encore c'est un mot qui ressemble beaucoup au portugais et à l'espagnol par le son surtout par le son hésiter signifie hésitar et ceux de pays hispanohablantes s'il vous plaît aidez-moi d'accord donc pourquoi nous devons apprendre à exprimer notre hésitation première chose c'est parce que l'hésitation est justement le contraire de ce que nous imaginons souvent et c'est avec l'hésitation qu'on peut gagner du temps pour parler quand on parle on utilise les recours que je vais te montrer aujourd'hui et avec ces recours là tu vas gagner du temps pour réfléchir à comment expliquer ce que tu es en train d'expliquer comment parler de ce que tu es en train de parler on utilise aussi l'hésitation pour que les autres comprennent que tu parles encore et qu'ils ne commencent pas à t'interrompre ça c'est quelque chose de très typique pour les gens qui commencent à parler français ou une autre langue parce que quand tu ne sais pas dire au lieu de d'utiliser l'hésitation ce que tu fais souvent c'est que tu t'arrêtes alors par exemple je suis en train d'expliquer et au milieu de mon explication imaginez si je m'arrêtais complètement par exemple imaginez si peut-être que si je faisais ça au milieu de mon discours tu penserais que je veux plus parler que je suis bizarre ou alors que je terminais de parler et alors il est possible si je faisais ça tu commençais à parler à ton tour donc si tu veux montrer à ton interlocuteur ou interlocutrice que tu es encore en train de pas de parler mais que tu es en train de réfléchir ou de reformuler donc il est très important d'utiliser l'hésitation troisième point important c'est que quand on utilise l'hésitation on montre aussi aux autres avec qui on parle que vraiment on peut maîtriser la langue française qu'on maîtrise cette langue parce que tu ne t'arrêtes pas de parler comme j'ai montré dans l'exemple antérieur donc les gens comprennent que tu réfléchis en français si tu as envie de découvrir comment comment est-ce que tu vas commencer à hésiter en français écrit s'il te plaît dans les commentaires ou pardon ou envoie dans les commentaires un petit coeur ou écrit dans les commentaires je veux comme ça je vais savoir si tu veux découvrir comment utiliser l'hésitation on a vu donc que l'hésitation n'est pas quelque chose de négatif quand on commence à parler une langue comme souvent les gens pensent parce que les gens pensent l'hésitation montre que tu ne dominent pas la langue mais au contraire savoir hésiter dans la propre langue est une des choses les plus importantes que tu as à faire donc c'est parti je vais te montrer comment faire ça en français et alors ça j'ai déjà expliqué on se dit non mais moi je veux pas hésiter et c'est impossible la première version c'est une des versions les plus utilisées moi même j'utilise beaucoup cette petite expression c'est le alors ça c'est le plus commun en français vous allez entendre ça dans les rues entre amis au travail dans les films et dans les séries on ne se rend même pas compte qu'on utilise ça Chris elle a envoyé euh bah exactement on va voir le bas aussi donc je vous invite si tu parles portugais que tu changes ton e pour e parce qu'en portugais l'équivalent serait e quand on pense à quelque chose et on dit et on continue à parler en français tu vas transformer ce e en e et pour les gens qui parlent espagnol je ne suis pas sûre si dans chaque pays c'est différent mais en Argentine où j'ai vécu les gens disaient esté alors je voudrais savoir si au Nicaragua et dans d'autres pays qui parlent espagnol vous avez d'autres manières de dire la même chose donc comme je vous ai dit dans les pays où on parle espagnol au moins en Argentine ils disent esté donc si tu as l'habitude de faire ça dans ta langue il est très important que tu commences à changer et que tu commences à utiliser cette expression en français au début ça va être un peu bizarre au début tu vas penser que c'est très artificiel Amilcar a dit qu'en Nicaragua, c'est en Argentine et c'est regardez, dans toutes les langues, on fait quelque chose de très curieux et qui se répète donc en français c'est qu'on prolonge la syllabe ou le son on ne dit pas on dit on ne dit pas on dit et on ne dit pas on dit donc il est très important que tu fasses ça aussi pour gagner du temps commence à te forcer au début et petit à petit, tu vas te sentir plus à l'aise merci Mirella et c'est parti merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !